Merci. Camarades membres de la haute direction du parti, camarades membres de la haute direction du parti, camarades membres du parti, je vous salue et je vous remercie d'être venus à cette tribune, la trentième. Mesdames et messieurs les professionnels des médias, je voudrais aussi vous remercier. Même si profession oblige, vous avez pris de votre temps pour venir nous écouter et comme toujours faire l'écho de cette tribune. qui est maintenant à sa trentième édition. Donc, soyez remerciés. Mesdames et messieurs, camarades militants et militantes, je voudrais terminer ce chapitre de remercier, je ne puis terminer ce chapitre de remerciement sans remercier le plus illustre d'entre nous, Son Excellence, M. Laurent Gouagbo, président du parti, qui a pensé et permis la mise en marche de cette tribune pour qu'un parti d'opposition comme le parti des peuples africains Côte d'Ivoire puisse s'exprimer dans ce contexte particulièrement difficile pour les médias. Que le président, donc, soit remercié. Alors, pour parler de ce thème qui est la fuite des cerveaux, que nous avons intitulé encore un échec du RHDP, nous allons axer notre propos autour de trois axes. D'abord, faire un rappel du contexte social pour comprendre ce qui se passe. Ensuite, nous allons parler de la fuite des cerveaux pour en dégager l'ampleur et montrer les causes et le danger que cela peut représenter si on y prend garde. Puis, avant de terminer, nous allons, en tant que parti socialiste, démocratique, panafricaniste, soucier des populations, qu'elles soient ivoiriennes ou non ivoiriennes, nous allons faire des propositions pour que, si en 2025, nous venons au pouvoir, nous puissions indiguer, voire freiner ce fléau. Donc, quel est le contexte social dans lequel se vient cette fuite des cerveaux ? Eh bien, la vie est dure, le contexte social est difficile en Côte d'Ivoire. Tout le monde reconnaît qu'il est pénible de vivre dans ce pays. Depuis la prise du pouvoir par le président Alassane Ouattara et son gouvernement, c'est difficile de pouvoir vivre en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, lorsque le chef de l'État a convoqué devant le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, le 18 juin passé, lorsqu'il les a convoqués pour faire un discours à la nation, nous étions tous, ivoiriens, population de Côte d'Ivoire, nous étions tous en attente de son discours. Et les espoirs étaient tournés vers lui. Alors, malheureusement, le chef de l'État, sans faux fur, au lieu de répondre à l'attente des Ivoiriens, est venu faire l'éloge de son équipe gouvernementale, l'éloge de la Première Dame. Pour lui, le bilan de l'action gouvernementale et l'émission de la Première Dame dans les dossiers d'État étaient parfaits. Après avoir passé environ une heure à parler de l'activité économique, de l'évolution attendue des taux de croissance, du cadre macroéconomique, du nombre de kilomètres et d'échangeurs construits, ou encore des rangs que notre pays occupe au plan agricole en matière de cacao, de caoutchouc, d'huile de palme et de coton, c'est juste à la fin du discours, au moment où l'attention de l'auditoire baissait fortement, que le chef de l'État a évoqué en deux phrases laconiques la question de la vie chère. Je voudrais dire que, pour nous, au PPACI, cette question de la vie chère, si on pouvait faire une échelle des valeurs, des problèmes qui préoccupent les Ivoiriens, cette question sera au premier rang des priorités, des préoccupations des Ivoiriens. Donc, les termes utilisés par le chef de l'État, et je cite, la question de la chèreté de la vie reste bien évidemment une préoccupation de nos concitoyens que nous comprenons parfaitement. nous sommes engagés sur la voie des solutions durables à cette question. Point. Cette réponse, on n'est plus plus légère à une question essentielle comme le problème d'habits chers qui impacte fortement la vie, les décisions et les comportements des populations. Cette réponse, dis-je, légère, nous montre que le gouvernement et le président et le chef de l'État ne peuvent pas résoudre ce problème. Alors, une question nous vient à l'esprit au PPACI. Au vu de ce bilan que j'ai énuméré tout à l'heure, que le chef de l'État a fait, au vu de l'enrôlement même dans la CMU, puisqu'ils disent qu'ils ont enroulé un grand nombre que maintenant la CMU fonctionne, tous ces éléments-là nous font poser la question suivante. Mais l'ivoirien, le jeune ivoirien, est-il tombé sur la tête? Pour être plus sérieux, dans un pays où tout va pour le meilleur des mondes, d'après le discours du chef de l'État, pourquoi une si grande fuite des cerveaux? Pourquoi tant de suicides parmi les forces vives de la nation? Je rappelle que nous sommes premiers en tant que premier pays ayant le plus grand nombre de suicides et cinquième pays dans le monde. Pourquoi le taux de chômage est-il si élevé à tel point que les jeunes n'ont que trois destinations après leur diplôme? Soit ils sont gérants de cabine téléphonique, soit ils sont chauffeurs de taxi Yango, soit ils vont se noyer dans la Méditerranée. Si tout va bien dans le meilleur du monde, pourquoi tant de problèmes chez les jeunes? C'est pour comprendre donc, avant d'arvenir à la fuite des cerveaux, ce qui se passe sur le contexte social. Donc, cette difficulté à laquelle tout le monde est confronté, vous et moi, est comme une boîte de pandore qu'on ouvre et son ouverture est responsable de tous les mots, de plusieurs mots. Un des mots dont nous parlerons dans cette tribune est donc la fuite des cerveaux. Et notre propos est de situer la responsabilité du gouvernement RHDP dans cette déchéance sociétale à travers la fuite de plus en plus grande des cerveaux et des forces vives de la nation, en particulier les agents du ministère de la santé qui fuient vers l'extérieur en masse. Nous avons donc choisi le problème des agents de la santé puisque nous sommes responsables au niveau du parti de la santé, de la sécurité sociale et de l'assurance maladie. Alors, la fuite des cerveaux maintenant. C'est un phénomène chronique qui est vécu, on me dira, par la plupart des pays en développement, mais qui a pris une ampleur indescriptible depuis l'avènement au pouvoir du gouvernement actuel. Pour qu'on comprenne la motivation qui pousse le parti des peuples africains Côte d'Ivoire à en parler, il faut qu'on prenne la peine de révisiter notre histoire récente en quelques mots. Dans les années 80-90, les pays en développement, en particulier ceux d'Afrique subsaharienne comme la Côte d'Ivoire, ont eu d'énormes difficultés causées par la baisse des prix des matières premières. Tout le monde le sait. La conséquence a été pour ces pays et en particulier le nôtre, l'essoufflement du plein emploi. Avant, moi j'en ai profité. Déjà, dès qu'on sortait de l'université, on était su pratiquement d'avoir un emploi. Ce n'est plus le cas. Il y a aussi le gouvernement a pris des mesures comme les incitations à la retraite volontaire anticipée, le gel des recrutements dans la fonction publique. cette situation difficile sur les plans financiers et sociaux s'est achevée, s'est toutefois améliorée de manière notable après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative pays pauvre très entêté PPTE et par son excellence monsieur Laurent Gbagbo qui était président en cette période-là de la Côte d'Ivoire dans les années 2010. On en a pour preuve la conférence de presse qui a été coanimée par le ministre Feu Dibi Kofi-Charles et la représentante de Bretton Woods le FMI la BAD la Banque mondiale pour faire cette déclaration ici à Abidjan le 10 juillet 2012 à Abidjan. Donc concrètement grâce aux efforts du président Laurent Gbagbo et de ses gouvernements successifs la Côte va obtenir l'effacement de la grande majorité des extérieurs et renouveler donc solvable aux yeux des institutions internationales de finances. Nous rappelons ces faits-là parce que il est important de savoir comparer deux types de gouvernance la gouvernance sous son excellence Laurent Gbagbo qui a été combattue sans répit par la France la CDAO la communauté internationale une gouvernance à laquelle on n'a fait aucun cadeau d'une part parce qu'on se souvient que la France et l'ONU avaient parrainé la partition de notre beau pays en deux. Le Sud est resté aux mains du gouvernement légal de son excellence Laurent Gbagbo et le Nord a été attribué par cette communauté internationale à la rébellion dirigée par M. Alassane Ouattara et sur le terrain par le chef rebelle Sourou-Friot. Donc cette gouvernance-là doit être distinguée de la gouvernance du président Ouattara qui débutait son coup d'Etat armé avec tous les voyants ouverts puisqu'il avait les acquis de la PPT. Il attendait donc la manne financière qui n'avait pourtant pas négocié. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous vous souvenez tous que le chef de l'Etat avait fait promesses plusieurs promesses construction de 5 universités par an attribution de financement au chef du département Yamsokro 1000 milliards membres 1005 milliards Bouaké 310 milliards etc. Ces promesses n'ont jamais été tenues. Donc connaissant cette situation financière favorable après le point d'achèvement le président Ouattara aussi dans ce slogan de campagne a profité pour créer pour décréter un quinquennat de la jeunesse depuis 2015. On ne peut donc pas raisonnablement comprendre que ce soit les jeunes en général les engendres du ministère de la santé qui sont jeunes et du supérieur qui s'exilent de plus en plus à l'étranger. Nous en voulons pour preuve le courrier numéro 016 016 du ministère de la santé de l'hygiène publique courrier adressé par le directeur de cabinet de ce ministère demandant à tous ces services de signaler dans les plus brefs délais la liste du personnel de santé en situation d'émigrés. Nous en voulons aussi pour preuve récemment l'article de l'hebdomadaire nos amis journalistes connaissent l'hebdomadaire le franc-tireur du 26 août 2024 qui est intitulé ministère de la santé les médecins spécialistes fuient les hôpitaux. Donc cette note du cabinet et cet article récent montre à quel point le problème de la fuite des personnels ressources qui sont les cerveaux pour lesquels le pays a investi grandement est un problème grave et aiguë. Quelle est la réalité des faits ? Cela est un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE publié en 2011 entre 10 000 et 15 000 personnes émigrent chaque année vers les pays de l'OCDE. Ce sont pour la plupart les diplômés de l'enseignement supérieur mais comme nous sommes réunis aujourd'hui nous parlerons du cas des agents de la santé. Et entre 2013 et 2018 les destinations préférées étaient la France 22% les Etats-Unis d'Amérique 20% le Canada et le nombre de migrants titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur était de 450 000. Actuellement les intentions d'émigrer sont environ de 32% dans la population ivoirienne. C'est énorme. Ça veut dire qu'un jeune sur trois voudrait émigrer. La jeunesse ne veut plus rester au pays ne voyait aucun espoir à l'horizon. nous sommes d'autant plus à l'aise pour en parler que nous ne faisons que reprendre les propos d'une personnalité française qui déclarait cette année même sur une radio privée que sur les 124 000 demandeurs d'asile officiel que la France avait enregistré 68% étaient des Ivoiriens. Une majorité écrasante devant des pays comme la Syrie l'Afghanistan le Nigeria etc. Cette personnalité disais-je au microphone de radio BFM disais-je cite la croissance ne profite qu'aux étrangers en particulier la France. La croissance dont parle le chef de l'État ne profite qu'aux étrangers en particulier la France. Les jeunes Ivoiriens qui devraient profiter qui devraient en profiter fuient les immeubles les ponts les kilomètres de butume pour traverser la Méditerranée au péril de leur vie. En effet malgré les affirmations répétées de croissance à deux chiffres du gouvernement personne n'est dupe sauf les militants du RHDP et pour preuve les données récentes de la Banque mondiale sont les suivantes. Le taux de pauvreté était de 10% en 1980 en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui en 2023-2014 ce taux est de 46% ce qui montre bien que nous sommes dans une croissance appauvrissante comme disait le peuple à faim. Donc pour en revenir au ministère de la Santé la note du ministère en l'espèce doit interpeller et inviter tout Ivoirien soucieux de la chose publique à faire le point de la situation auprès de la direction des ressources humaines puisqu'il s'agit d'un problème national qui entraîne un manque un déficit de personnes ressources qualifiées. Dans notre entendement les données devraient être publiées et accessibles à tous les citoyens comme par exemple pour la France où chaque année l'agence de promotion de l'enseignement supérieur qu'on appelle Campus France déclare le nombre des étudiants sur son territoire. En 2022-2023 ils avaient déclare 10 691 étudiants sur leur territoire. C'est normal de connaître ces chiffres puisque ces personnes qualifiées ou en apprentissage bénéficient pour la plupart d'entre elles je le dis parce que moi j'en ai bénéficié de bourses accordées par l'État. Ces bourses sont importantes et varient entre 21 000 et 58 700 dollars des États-Unis c'est-à-dire 10 500 000 et 29 350 000 fonds CFA pour la formation des médecins. Cette étude a été faite dans le journal British Medical Journal qui est apparu le 25 novembre 2011 sur 9 pays africains anglophones. je vous je vous fais les noms on peut les citer mais ce n'est pas la peine donc pour des pays comme le Sénégal le Ghana le Cameroun le Uganda les immobiles Afrique du Sud les données sur l'immigration du personnel de santé et des cadres sont disponibles pour tout le monde dans les revues et sur l'internet ainsi nous avons pu avoir leurs chiffres et ou leurs pourcentages le Sénégal immigration 37,9% Ghana 61,9% bien sûr Cameroun 42% mais ça c'était des chiffres de 1984 à 2002 en Côte d'Ivoire 32% et entre 500 et 600 personnes qui maigrent sur la période de 2012 à 2023 500 et 600 personnes malheureusement pour nous ces chiffres ont été obtenus par des renseignements personnels il a été impossible pour nous à la direction des ressources humaines du ministère de la santé d'avoir accès à ces chiffres concernant les agents émigrés même quand nous avons notre demande et justifié notre demande pour des recherches académiques le ministère n'a pas voulu nous en chercher mais on sait qu'autour de 500 à 600 personnes sur une période de 2012 sur 10 ans ont migré concernant seulement les personnes de la santé alors cette situation nous permet d'ouvrir la parenthèse sur la guéguerre des chiffres que nous a livré le directeur de cabinet du ministère après notre tribune du 16 mai 2024 le PPACI avait donné un ratio sorti du rapport annuel concernant la santé RASS et le PPACI avait dit à cette tribune que le ratio des médecins par habitant était de 1,4 médecins pour 10,000 habitants le ministère est monté sur ses chevaux pour dire que oui le PPACI sort de mauvais chiffres 29,000 et pour 5,158 habitants alors nous voulons préciser que c'est eux qui ont les chiffres mais nos chiffres viennent des rapports internationaux qu'eux-mêmes mais ils ne sont pas forcément inscrits à la fonction publique et puis d'autre part si c'est le chiffre du ministère de la fonction publique était vrai pourquoi alors le même ministère aurait demandé en 2023 la formation curieusement rapide de 80 généralistes en 6 mois pour devenir des spécialistes en gynéco-oxétrique ce que nous avions dénoncé vigoureusement en son temps pour respecter les règles de la formation de spécialistes car le spécialiste ne peut pas se décréter par une quelconque autorité c'est un cursus pour devenir spécialiste donc ces éléments qui sont l'initiative de formation accélérée en 6 mois d'un spécialiste et les départs évoqués par la note du directeur du cabinet du ministre lui-même nous font vraiment nous permettre de douter des chiffres du ministère de la santé et nous persistons à croire que nous serons nous serons capables nous serons capables de 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 d'avoir lorsque nous prendrons le pouvoir un taux un ratio de médecins autour pour 6 000 habitants en 2030 voire un ratio de médecins pour 3 000 habitants en 2040 et cela sur des faits réels donc les agents vont au Canada qui est la destination de prédirection en particulier le Québec et les agents sont pour la plupart comme vous le savez tous les agents faisant partie du ministère de la santé ce pays utilise donc cette même oeuvre qualifiée venue d'Afrique pour faire fonctionner son système de santé en manque de personnel au fil des ans avec une population vieillissante pour combler le manque de médecins en zone de service le pays a placé des bureaux d'immigration dans la plupart des pays africains comme la Côte d'Ivoire ils priorisent donc les demandes de permis de travail de résidents temporaires pour des secteurs essentiels comme le secteur de la santé il y a eu beaucoup d'actions qui sont faites par le gouvernement je ne veux pas y revenir mais c'est pour dire que si ces pays qui sont développés recrutent toujours des médecins pourquoi nous nous avons des problèmes pour conserver le peu de médecins que nous avons c'est là le problème nous devrions pouvoir les inciter à rester dans le pays si on veut donc puisqu'on parle d'émergence si on veut obtenir l'émergence nous devrions nous faire tous les efforts pour les inciter à rester malheureusement ce n'est pas le cas alors ces exemples montrent bien que ces exemples sur lesquels nous avons comme vous le constatez insisté à dessein montrent bien à quel point il y a deux types de gouvernance la gouvernance tournée résolument vers la résolution des problèmes du peuple à la recherche de son bien-être celle qu'a choisie depuis plus de 30 ans son excellence Laurent Gbagbo dans l'ancien FPI et dans le nouveau parti des peuples africains Côte d'Ivoire actuel une politique de démocratie de justice de liberté pour tous les citoyens en effet pour le PPCI la gouvernance doit se faire pour le bien du peuple qui est le véritable détenteur du pouvoir dans les exemples que nous avons donnés donc préalablement nous comprenons que les pays du nord qui sollicitent une main d'oeuvre chez nous même si nous ne trouvons pas leur méthode d'exploitation de nos forces vives ces pays du nord sont soucieux du bien-être de leur population lorsque vous laissez les populations et les cadres comme les cadres de la santé ou même du supérieur partir sans chercher à trouver une solution il y a un problème et c'est la raison pour laquelle le PPCI a voulu se prononcer sur ce phénomène là il y a donc cette gouvernance dont j'ai parlé que Laurent Gbagbo a mise en place depuis une trentaine depuis qu'il fait la politique et puis la gouvernance exercée qui existe aujourd'hui la gouvernance exercée par un groupe pour le bien d'une partie du peuple au déduit du monde du peuple la conséquence dans ce cas là pour les jeunes c'est de rechercher un endroit où il fait mieux vivre le cas échéant et bien il faut aller peut-être se noyer ou s'engourber dans la même électronique je ne parlais pas pour ne pas être attaqué par les nouvelles lois je ne parlais pas d'autres solutions de lutte dans notre pays quelles sont les raisons qui expliquent ce problème nous avons voulu donc tout à l'heure vous montrer l'ampleur du problème maintenant nous allons vous donner les raisons de nombreux problèmes ont surgit donc depuis la prise du pouvoir RHDP mais on peut en retenir cinq qui sont d'ordre général et qui sont liés même à la profession ces cinq problèmes et ces cinq problèmes expliquent donc que les jeunes et en particulier les agents valides de la santé fuient le pays le premier le premier problème qui est d'ordre général c'est la paupérisation générale de la population avec cette vie chère dont nous avons parlé en prélude pour toutes les couches sociales le deuxième problème c'est les mauvaises conditions de travail des agents dans les structures de santé dans l'enseignement supérieur c'est donc lié au problème technique le troisième problème c'est l'inadéquation entre les salaires et l'évolution du coût de la vie c'est un problème général le quatrième problème c'est la hantise d'une retraite de misère c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas cette hantise si on est responsable dès qu'on commence à travailler on prépare sa carrière son futur lorsqu'on va devenir retraité comme dans le cas dans notre cas présent on n'est plus capable d'avoir un minimum et bien si on a l'occasion de partir si on nous propose des postes ailleurs on part et enfin le cinquième problème qui est un problème d'ordre général c'est le mauvais paysage sociopolitique avec l'apparition je n'allais pas dire ce mot mais dans mon esprit du rattrapage ethnique qui est un phénomène sociopolitique unique alors la paupérisation générale de la population je ne veux pas trop insister tout le monde sait ici que la vie est trop chère on constate que vivre en Côte d'Ivoire est devenu comme une sinécure les loyers en moyenne sont compris en 200 000 400 000 dans les quartiers de moyen standing le studio varie entre 40 000 50 000 dans un quartier comme Yopougou au niveau de la communication je n'en parle pas puisque les députés avant nous qui ne sont pas partis du PPACI avaient fustigé donc le goût des octets la nourriture est hors de prix sur les marchés d'Abidjan le prix des denrées alimentaires le poisson connaît une augmentation de 13 à 30% sur les marchés 3 bananes plantées en 1500 je me suis dit terre à terre mais il faut que les gens comprennent que la vie est dure le kilo de riz non parfumé est passé 650 750 700 800 même quelques fois le kilo de viande 3500 avec os sans eau à 4500 l'huile est actuellement 1200 francs 1600 francs selon le volume le sac d'oignon est passé de 8500 à 16000 francs le sac de 25 kilos le tas de petites aubergines est à 600 francs alors qu'avant nos moments les acheter à 200 francs sur le marché bon je ne parlais pas de la boîte de lait je ne parlais pas de la baguette de pain vous tous mangez du pain même si le prix est resté le même le poids a changé donc je ne vais pas y revenir c'est la 6 donc on peut comprendre aisement le dénuement la pauvreté extrême dans lesquelles vivent 38 et 48 46% des ivoirais selon la banque mondiale depuis les années 2015 de nombreux foyers ne connaissent plus depuis cette période la notion des trois repas quotidiens tout le monde est à pour parler comme le pougon un coup c'est à dire que c'est un repas par jour alors que dire de la santé elle est hors de prix même dans nos hôpitaux publics même dans nos hôpitaux publics à titre d'exemple d'un hôpital public qui devrait en principe s'occuper du citoyen lambda et bien une hospitalisation pour une crise de reviviscence paludique donc disons pour le palud peut coûter selon les FSU comme ou les CHU entre 50 000 et 125 000 francs CFA selon qu'on se soit au CHU hospitalisé en salle de première catégorie de 184 ou de 30 catégories une cure pour une hernie entre 100 000 et 225 000 francs au CHU selon les catégories alors si on veut parler du transport urbain c'est pas la peine d'abord les transports les bus et les bateaux de la Sotra sont insuffisants pour la décerche des 10 communes et la périphérie du district il y a eu une place importante depuis du transport privé avec les différents types de taxis ouro-ro yango guacap bateaux bus privés mais dans ce cas précis l'augmentation croissante du carburant vous connaissez les prix du carburant actuellement depuis les années 2019 a fini par rendre les prix des transports urbains exorbitants il y a beaucoup de cas mais je vais citer pour ne pas faire l'Italie de tous les choses je vais donner par exemple j'habite moi à Trècheville zone 3 et bien le CHU de Trècheville en Grèce 700 francs dans un gare de Bassam gare Arras 220 logements selon les heures de pointe 500 francs donc il y a beaucoup d'exemples comme ça aujourd'hui le PPACI se pose la question de savoir si les Ivorins pourront bientôt se déplacer pour aller au travail le carburant ne fait qu'augmenter et quand cette augmentation se fait malheureusement il y a des fêtières comme la mutuelle des transporteurs de Côte d'Ivoire MTCI qui ne trouvent aucun non-convénient et qui disent que non il s'agit de l'augmentation du corps mondial des hydrocarbures mais ce que nous voyons c'est que la hausse du prix des carburants entraîne toujours la flambée des prix ça c'est une équation à laquelle personne ne peut échapper donc de manière concrète c'est difficile de vivre à Abidjan c'est difficile il y a des exemples si un jeune qui commence à travailler qu'on paye 150 000 francs par mois et qui loue un studio à 50 000 à Yopougon et qui dîne à 32 000 francs par mois qui a les charges d'électricité à 20 000 qui doit faire une subscription téléphonique à la fin du mois s'il se sert vraiment la ceinture il ne lui reste plus que 13 000 francs pour ses soins ses loisirs et ses économies est-ce que cela est possible est-ce que cela est vivable donc à un moment de cette existence ce jeune là se pose la question de savoir si le travail en vaut la peine s'il ne faut pas s'expatrier parce qu'il se nourrit mal parce qu'il est mal logé parce qu'il ne peut pas économiser pour le futur parce qu'il ne peut même pas s'offrir mille membres de loisirs il peut être déprimé il peut se suicider même ou se réfugier dans l'alcool ou jouer à la loterie pour espérer échapper à la chape de plomb des envies insatisfait voilà alors des organismes comme l'office international des migrations OIM ou le haut commissariat aux réfugiés de l'ONU ACR rapporte qu'en 2023 plus de 12 000 personnes débarquant à Lampedusa en Italie déclarées être nationalité ivoirienne vous avez vu la réaction du gouvernement là-dessus chacun donne ses chiffres bon je ne vais pas y éliminer vous avez tous vu ça sur les médias télévisés alors mais ce qu'on retient c'est que Lampedusa déclarait que sur 12 000 personnes qui débarquaient sur la côte la plupart donc déclarait dette de nationalité ivoirienne cela représentait 230% d'augmentation du nombre des Ivoiriens dans la période de 2017 à 2023 nous avons fait différentes enquêtes sous forme de questionnaires simples et ces enquêtes là en zone urbaine et rural révèlent que la principale cause de cette immigration massive c'est la paupérisation galopante et la vie chère j'en veux pour preuve la casse lorsque le gouvernement a entrepris de faire de détruire la casse de la bobo mais à la télévision à la télévision ils ont même parlé en disant puisqu'on casse nous on va prendre la Béditerranée ça c'est pas moi qui le dise vous avez vu ça donc pour le PPACI le seul responsable c'est le gouvernement RHDP incapable de contrôler de réguler la vie chère en effet que peut-on attendre concrètement d'une augmentation de 20 000 francs sur les salaires comme cela a été dit si concomitamment tous les bruits flamment sur le marché c'est un coup d'épée dans l'eau plutôt que de faire de grosses pancartes à tous les coins de rue comme on l'a vu lors de la promesse d'augmentation de salaire plutôt que de faire des effets d'annonce le PPACI pense que la vraie solution pour les Ivoiriens est la politique d'un vrai contrôle d'une vraie métisse épris par le ministère du commerce ce qui n'est pas le cas et qui deviendra le cas en 2025 si le PPACI revient au pouvoir donc pour le PPACI le seul responsable de cette situation est le gouvernement RHDP à travers sa gouvernance qui n'a pas compris que le premier rôle d'un gouvernement c'est de travailler au bien-être de la population alors je vous fais grâce de certains détails pour aller plus vite pour dire que pour dire que l'UE nous avait attribué l'Union Européenne nous avait attribué en 2015 à Marthe la somme de 200 milliards pour nous occuper des jeunes l'utilisation de ces fonds par le gouvernement RHDP n'a jamais été transformée les jeunes Ivoirains représentent donc 68% de demandeurs d'asile en Occident malgré les apports extérieurs les aides extérieures donc on peut déduire raisonnablement que le bien-être des populations n'a jamais été la priorité et que ce gouvernement est incapable de mettre en place une politique cohérente et efficace pour la jeunesse ce que le PPCI va faire lorsqu'il va vous présenter très prochainement son programme de gouvernement le deuxième problème c'est les mauvaises conditions de travail c'est un problème technique nous avons choisi de nous abysantir ce pas parce que dans le domaine de la santé les infrastructures sont vieillissantes la plupart des bâtiments ne sont pas entretenus vous tous vous savez que les hôpitaux les CHI qui sont les hôpitaux de référence ont été fermés pendant plusieurs années et ça ça pénalise les populations ça fait payer les médecins à ne rien faire et puis les populations n'ont pas de place pour faire des consultations ça ce n'est pas bon même si maintenant ces services viennent d'être mis à disposition avec l'aide de la coupe d'Afrique pour qu'on puisse les ouvrir la dernière coupe d'Afrique ce n'est pas bon et puis les motifs de ces fermetures sont des motifs simples qu'on peut régler ce sont des problèmes d'étanchéité je parle sur le contrôle du professeur Degou qui est chef de service actuellement à Pogodi ce sont des problèmes de plomberie d'électricité ce ne sont vraiment pas de grands problèmes pour un gouvernement qui peuvent être largement éviter s'il y avait un suivi technique correct au niveau de la santé aussi les plateaux techniques les laboratoires ne sont pas mis à niveau je ne vais pas développer vous savez vous avez un parent ou quelqu'un qui est parti à l'hôpital où on lui dit bon vous êtes venu on vous fait une ordonnance allez faire les examens dans les cliniques privées les examens parce qu'on ne peut pas faire les examens de sang n'existent pas ici pourquoi dans nos hôpitaux les stocks des intrants et etc doivent-ils manquer ce n'est pas normal il y a aussi une rupture fréquente des stocks de médicaments à la pharmacie des hôpitaux donc c'est la mort dans l'âme qu'un médecin consciencieux lorsqu'il vous consulte il vous tient une ordonnance il y a bon je vous ai vu tenez le rang allez acheter à la pharmacie vous tient une pharmacie de l'hôpital il y a une nouvelle pharmacie de santé publique il y a beaucoup de choses enfin sur le plan technique pour les hôpitaux il y a le manque de personnel je ne veux pas y revenir parce que on a la guerre que le médecin nous a nous a menée est une guerre qui n'en vaut pas la peine puisqu'on voit les faits et puis on sait aussi que les chiffres sont têtus on a 1,4 médecins pour 10 000 habitants on a 2,36 infirmiers pour 5 000 habitants on a 3,36 3 sages-femmes pour 3 000 habitants ce qui donne une densité professionnelle de 8,57 pour 10 000 habitants or la norme donnée par l'OMS est une densité de 23 personnels de santé au moins pour 10 000 habitants nous nous en sommes à 8 8 c'est insuffisant donc ne vous étonnez pas que si vous allez à l'hôpital qu'il y a des services où il n'y a pas d'infirmiers où il n'y a pas de médecins maintenant sur le plan général un des problèmes c'est l'inadéquation entre les salaires et l'évolution du coût de la vie quand on considère les grilles salariales des agents de l'Etat on se rend compte que les salaires sont compris pour les agents du secteur de santé entre 153 308 francs et 413 913 000 francs le VP qui est chargé de l'entrepreneuriat et qui a longtemps travaillé dans le privé d'Ouarie sous cap parce que ce ne sont pas des salaires et donc malgré les nouvelles mesures salariales prises par le projet de loi des finances portant sur le budget 2020 dans son annexe 1 dans son annexe 5 pardon et malgré une augmentation proposée par le chef de l'Etat en janvier 2023 on se rend compte que la plupart des Ivoiriens avec les agents de la santé en tête éprouvent de grandes difficultés à joindre les deux bouts c'est le lieu de rappeler ici les mesures que son excellence monsieur Laurent Gbagbo avait pris en son temps au pouvoir pour améliorer les conditions salariales malgré les conditions de guerre et malgré la division du pays en deux parties il avait augmenté le salaire des policiers proposer un salaire spécial aux magistrats ou encore supprimer les salaires à deux vitesses des enseignants que le premier ministre Alassane Ouattara avait institué et malgré toutes ces mesures qui en leur temps avaient fait le bonheur des populations aujourd'hui la réalité est implacable le pouvoir RHDP fait que la vie est très chère en Côte d'Ivoire et on peut citer pour preuve un article signé par Jean-Yves Garneau qui est paru sur le net les références sont là qui dit que la Côte d'Ivoire a le plus grand écart entre l'indice du pouvoir d'achat et l'indice du coût de la vie dévançant des pays comme l'Ethiopie et le Cameroun l'écart se situe autour de 40% donc le quatrième problème qui est d'ordre général c'est la hantise d'une retraite de misère d'une retraite de misère en effet l'ordonnance 2012 303 du 4 avril 2012 a remis en cause trois points essentiels concernant le calcul de la pension et de la retraite la valeur du taux d'annuité liquitable est passée de 2 à 1 sur le 15 sous le gouvernement actuel la valeur de l'indice du salaire de référence est passée du salaire du dernier salaire du dernier grade à la moyenne de salaire sur 5 ans avant d'arriver à la retraite donc ce sont ces éléments là qui entrent en jeu il y a aussi les années liées à la famille du retraité dont je n'ai pas parlé mais pour dire que les gens en l'antise la retraite ils se disent mais quand je vais finir comment je vais vivre aujourd'hui les populations donc perdent en valeur financière avec cette ordonnance de 2012 environ ils perdent environ un cinquième de leur salaire un cinquième du taux de leur pension par exemple en 2012 un agent touchant 500 000 francs CFA par mois pendant 30 ans d'activité il faut qu'on donne des chiffres pour que les gens touchent du doigt la vérité des choses alors cet agent là il gagnait avec l'annuité liquida de 2 et le dernier chiffre et le dernier salaire il gagnait donc 2 multiplié par 30 ans de service multiplié par 500 000 divisé par 100 ce qui fait il gagnait autour de 300 000 fonds de pension lorsqu'il allait à la retraite alors que quand il travaillait il avait 500 000 aujourd'hui avec l'ordonnance de 2012 quand on fait le calcul ça devient 1 75 multiplié par 30 multiplié par 450 000 la moyenne des 5 derniers salaires ce qui fait et divisé par 100 ce qui fait que la personne gagne 236 250 il y a un gap de 63 750 francs donc un cinquième du salaire moi je viens de prendre ma retraite je ne touche pas le même salaire qu'un agrégé qu'un titulaire de chair qui est parti dans les années 2012-2014 nos aînés avaient pratiquement leur salaire moi j'ai pris un cinquième de choses sur ces salaires donc on revient comme au temps des enseignants à deux salaires pour la même chose deux salaires pour deux le même cadre alors toutes ces mauvais conditions de travail fait que les jeunes gens commencent leur vie active ils vont être démotivés si on leur propose un poste à l'ailleurs avec des conditions meilleures ils s'en vont c'est ce qui explique donc que les gens s'en vont et puis je vais terminer avec la cinquième raison qui est une raison politique qui est une raison générale c'est le mauvais paysage politique c'est vrai qu'il s'agit des médecins mais c'est une tribune politique alors depuis 2011 les Ivoiriens même ceux qui avaient jubilé avec l'éviction de son excellence le président Bavou ont constaté eux-mêmes à leur dépense des anomalies qui n'honorent pas le pays parmi ces anomalies le principal et le plus impactant je le dis vraiment je le pense sur le rattrapage ethnique ce rattrapage a remplacé de facto le sacro-saint esprit d'émulation basé sur la compétence qui avait permis depuis Oufo-Bagny jusqu'au présent Bavou de mettre au poste important de l'état des citoyens de toutes les régions de Côte d'Ivoire pour vivre qu'ils soient compétents et capables on peut illustrer près de nous cette volonté de choisir les meilleurs par l'appel à candidature que le président Bavou a instauré pour choisir les directeurs du trésor public des impôts et de la douane ces trois personnalités n'étaient pas issues du parti du président Bavou c'étaient des Ivoiriens compétents simplement on peut aussi mettre aux oubliettes le temps où la Côte d'Ivoire gardait ou rappelait jalousement ses cadres et principaux cerveaux il est loin le temps où rendons à César ce qui est à César feu le président feu boigny usait de tout son poids pour faire revenir des cerveaux comme feu le ministère des Aï bon beaucoup ne l'ont pas connu mais il avait été major au Massachusetts Institute of Technology MIT c'était vraiment quelqu'un qui les Etats-Unis voulait garder vous pouvez ouvrir l'affaire revenir pour travailler parce qu'il avait besoin d'un cerveau il n'a pas dit ce monsieur il a dû payer l'affaire revenir c'est fini le temps où le président demandait au cadre de rentrer au pays de laisser les postes internationaux pour développer le pays aujourd'hui l'appartenance au régime RHDP et ou à la région du nord nous sommes les principaux critères d'avancement professionnel et de nomination secrité exclut toutes les ressources humaines compétentes non originaires du nord la conséquence de ce système qui fait une sorte de rattrapage ethnique est la frustration engendrée parmi les cadres et cerveaux des autres régions qui se sentent exclus de la gestion du pays ils choisissent alors d'émigrer et de faire valeur l'être valant ailleurs on peut illustrer donc cette cette assertion là par l'exemple que le chef de l'état lui-même a pris le 9 10e mois 2023 lorsqu'il devait nommer les sénateurs que la constitution lui permet de nommer alors on a un tableau sur les 33 sénateurs 16 sont issus du nord et les 17 autres sont issus du RHDP qui se fait donner tout le monde le moyen de rafler pratiquement toutes les communes de Côte d'Ivoire donc pour le PPCI la nation se construit avec tous ses fils et toutes ses filles il n'est pas bon de pratiquer pour les emplois ce système d'un autre âge basé sur l'appartenance régionale dans un pays qui se fait une nation c'est l'ouverture à l'incompétence à la médiocrité à la stagnation dans le sous-développement pour le PPCI le travailleur doit exercer dans des conditions optimales de non-frustration si l'on veut obtenir de lui un rendement de qualité pour le PPCI tout travailleur doit se sentir employé à sa juste valeur c'est un argument de poids pour la motivation personnelle si ce n'est pas le cas que pour des raisons non professionnelles objectives on favorise un autre moins compétent à sa place on comprend aisement que ce travailleur qui soit un agent de la santé ou un autre cadre qualifié dans un autre domaine émigre vers des horizons qu'il juge meilleurs donc pour lutter contre cette fuite du cerveau qui pénalise fortement notre évolution pour le développement le PPCI qui est un parti socialiste toujours soucieux du bien-être du peuple qui est un parti socialiste démocratique souverainiste mais surtout panafricaniste donc qui est soucié du bien-être du peuple de la population qui vit sur son territoire ivoirien non-ivoirien le PPCI propose les solutions suivantes ces solutions-là seront adaptées et seront mises en route par le PPCI lorsque le PPCI prendra le pouvoir en 2025 le PPCI propose donc premièrement que le chef de l'état et le gouvernement diminuent leur train de vie que le chef de l'état qui est le premier garant des institutions commencent par donner le ton en aidant les ivoiriens qui souffrent il peut aider énormément les ivoiriens qui ploient sous le poids de la vie chère en prenant des mesures simples faciles qui permettraient au trésor public d'amasser une cagnotte à répartir à l'ensemble de la population ces mesures sont ramener son fonds spécial de souveraineté à des proportions acceptables ayant encordé 342,6 milliards environ 3% de 13 000 milliards du budget général au chef de l'état c'est pas moi qui le dis c'est la lettre du continent au chef de l'état celui-ci se retrouve avec un fonds spécial présidentiel excessif il faut qu'on le dise si on compare son fonds au budget 2024 de tout le ministère de la santé qui est de 620 milliards lui il a 342 milliards de tout le ministère de la santé à 620 c'est à dire que le fonds de souveraineté là représente 55% de tout le budget du ministère de la santé et ce fonds qu'on lui attribue est distinct du budget de fonctionnement de la présidence qui est passé de 80 à 100 milliards ce qui revient un cumul de 442,6 milliards de francs CFA on a contourné la logique financière pour augmenter la cagnotte présidentielle en utilisant un subterfuge j'appelle ça un subterfuge le programme présidentiel d'urgence pour justifier donc ces fonds alors ce programme là les populations n'en ont jamais vu l'impact ça c'est le premier point donc nous demandons que l'état diminue son train de vie en diminuant pardon excusez-moi en diminuant son son le fonds de souveraineté nous demandons aussi que le chef d'état vende au moins un de ses aéronefs il y en a plusieurs à quoi sert-il d'avoir plusieurs avions présidentiels puisqu'un avion a une expérience de vie de moins de 35-40 ans nous demandons aussi de justifier le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire FAFCI de 26 milliards dont bénéficie son épouse la première dame parce que il y a un ministère de la femme qui existe déjà ensuite le président demande que le chef de l'état réduise le nombre de ministres et ne conserve que les ministres à portefeuille les gouvernements de Soro à Gond Koulibadi donc tous les gouvernements qui se sont passés depuis la prise de pouvoir du chef de l'état ont compté en moyenne entre 33 et 54 ministres pour un pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui je rappelle que comparaison n'est pas toujours raison mais le premier le premier gouvernement de Oufo-Boigny il n'y avait pas plus il n'y avait pas plus de 11 ministres c'est vrai que dans cette période la Côte d'Ivoire va avoir 3 millions d'habitants mais quand même on peut gérer c'est pas le nombre pléthorique qui permet de gérer alors aujourd'hui à quoi servent donc les ministres gouverneurs si tant est qu'il existe des autorités administratives et préfectorales des régions on pourrait aussi réduire le nombre on demande aussi de réduire le nombre de véhicules de fonction par ministère et direction et puis surtout de réduire le nombre des institutions de l'état c'est paradoxal qu'un pays en développement comme le nôtre il ne compte qu'environ 30 millions d'habitants 29 millions et quelques ce pays là est 17 institutions alors que des pays comme les Etats unis d'Amérique et la France n'en ont qu'entre 5 ou 6 le PPC demande aussi surtout à la justice d'enquêter et de sanctionner les ministres et ou les directeurs de société d'Etat responsables des détournements scandaleux impunus auxquels tout le monde a assisté depuis la prise du pouvoir du RHDP les exemples sont légions vous les connaissez on peut vous rafraîchir la mémoire avec le cas du ministère d'enseignement supérieur on peut vous rafraîchir la mémoire avec le cas du fonds d'entretien routier on peut vous rafraîchir la mémoire avec le cas du conseil café cacao dirigé par Mme Massenghi et autres on peut vous rafraîchir le cas avec la mémoire avec le cas du FDFP récemment et ou encore comme on parle de la santé du CHI de Trècheville où des normes sont moins disparues selon un rapport de la Cour des comptes sans que la justice ne lève le petit doigt donc premièrement diminuer le train de vie deuxièmement que le gouvernement revalorise les budgets des secteurs de la santé et de la recherche augmenter les budgets des ministères de la santé à 15% au moins du budget général comme le recommandent les normes d'Abouja augmenter le budget de la recherche qui est moins de 1% du budget national c'est pas normal parce que l'homme avec grand H l'être humain doit être au centre de tout développement parce qu'il a des capacités à s'optionner donc si on augmente ce budget cela permettra de mettre à disposition des techniciens et des chercheurs du domaine scientifique les outils nécessaires pour valoriser leurs compétences et lorsque quelqu'un travaille quand il sait il sent que sa compétence est reconnue même s'il travaille à des brides qui ne sont pas très élevés mais le fait de se sentir évalorisé peut l'empêcher peut le susciter à rester sous place mais s'il n'y a rien pour que les gens qui ont fait des stages aux Etats-Unis au Japon dans tous les grands pays viennent et qu'il n'y a pas d'instrument pour travailler il n'y a rien mais les gens sont démotivés alors il faut retenir que et ça nous y insistons la recherche est très importante aucun pays ne peut se développer sans recherche si la recherche prend de l'essor le parti des peuples africains Côte d'Ivoire pense que ce sera le catalyseur du développement du pays et un des moyens d'évoluer vers l'émergence dont on parle tant troisième solution le BAS demande que le pouvoir RHDP responsable du bien-être des Ivoiriens en tant que gouvernant maîtrise contrôle et régule les prix sur les marchés les arguments donnés qui sont que la cause est congéniturale congéniturelle pardon avec la guerre en Ukraine la pandémie du Covid 19 qui impacte sur la vie nous ne sommes pas suffisants enfin le PPHCI demande que le pouvoir RHDP n'abandonne pas le retraité ça c'est technique c'est général aussi qu'on soit dans le public ou dans le privé un jour on travaille un jour on va à la retraite n'abandonne donc pas le retraité qui doit profiter comme cela se doit de la vie active qu'il avait vécue auparavant et l'ordonnance 2023 et 2012 303 sur la retraite ne laissent pour contre le retraité donc à ce sujet qui est d'un sujet d'importance le PPHCI propose qu'il faut porter à 75% le taux de réversion de la pension au conjoint survivant en cas de décès ça permet de continuer la retraite le PPHCI propose de contribuer à la création d'une mutuelle de santé pour les travailleurs et retraités du secteur privé et enfin il faut supprimer pour le pauvre retraiter les impôts et les impôts sur la pension sans salarien donc voilà un peu ce que le PPHCI propose nous allons donc terminer en disant qu'au vu de toutes ces choses il faut une alternative crédible novatrice sur le plan de la gouvernance pour permettre que toutes les populations vivant sur notre territoire puissent le faire dans la décence et dans la dignité le parti des peuples africains Côte d'Ivoire avec son candidat Laurent Gbagbo et cette alternative de 2025 je vous remercie Applaudissements Donc on a s'adapter Ca s'appelle en français Facile Bouges Magistrates Monsieur Bersiers Amis de la presse C'est trop vous récupérez un peu je vous rappelle que vous êtes amené de traiter il faut qu'on le ménage quand même un peu amis de la presse on vous enverra comme à notre habitude la personne est tournée pour l'heure je vous laisse le temps de poser les questions que vous souhaitez poser afin que les éléments de réponse soient détaillés pour vous alors vous vous présentez votre organe de presse et vous posez la question c'est bon vous pouvez les lire pour les questions merci professeur je suis professeur du journal la nouvelle alliance aujourd'hui c'est le PPSI hier c'est le FPI qui créait la surveillance maladie universelle aujourd'hui il faudra savoir si c'est vrai que on est plus le FPI on est au PPSI mais si le PPSI est satisfait de la façon dont cette histoire de ces vues là se passe son intention elle est venue obligatoire elle doit être présentée dans toutes les démarches administratives en dehors des établissements sanitaires est-ce que c'était ça l'objectif merci on va prendre donc une série de 5 questions auxquelles le professeur se fera fort bonjour je pense à l'adresse je suis à le journaliste le journaliste d'investigation on est très content pour bien se poser le professeur le TFS mon preuve se pose aujourd'hui il n'y a pas deux questions pas trois la première question le PPSI je ne vais pas vous dire 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 il y a beaucoup d'ivoires qui sont malaisies et pour nous c'est juste là tu vois on fait un peu l'investigation du sondage on peut appeler 30 000 vareils sont en britanniques en Natoch d'autres là c'est un peu d'accord d'entrée au Maroc il y a 30 000 vareils en britanniques parce qu'au Ghana on fuit la malnutance et certaines situations il y a quelques-autres sont restés Togo qu'il y a eu ça parce qu'il y a eu beaucoup de prêts aujourd'hui d'être rentrés le constat il y a pour les jeunes qui hésitent à rentrer parce que simplement ils ont pris beaucoup de gouvernement dans ces pays parce qu'à l'époque il y a eu le décret de trompe le décret de trompe qui a pris le décret de l'américain qui n'était pas de plus à réfugiés africains en Europe surtout les réfugiés ils l'ont fait du baisse mais ce décret n'a pas été appliqué et il s'applique beaucoup de crises au Ghana dans la Cour des Égyptiens parce que pour la première fois le constat qui est un peu triste on va les égyptiens arriver au Ghana on va les égyptiens arriver dans ces pays-là et les décrets pour les dépasser ces réfugiés-là n'ont pas été appliqués les jeunes m'ont dit on ne peut pas rentrer en Bois-d'Ivoire puisque les conditions que le temps passait sont difficiles voici nos possibilités ce qui a fait au lieu de jeunes qui ont immigré qui sont là en Bois-d'Ivoire et la situation est très difficile très très difficile et il y a beaucoup de questions en Bois-d'Ivoire et en compte soit à Dieu et c'est très bien vous voyez il y a plein de questions qui ont été opposées donc dès que là quelles questions comptaient opposer ces jeunes ces personnes sont en Bois-d'Ivoire c'est un début aujourd'hui je suis très d'accord monsieur là mais on a un mouvement qui est en voie pardon on a un mouvement qui est en voie face à ce moment qu'est-ce qu'on peut réellement tu veux réellement cette situation parce que ici c'est la tribune c'est une dictature ou après je n'ai jamais parti par la démocratie de quelle façon on va poser les recommandements merci une question oui merci pour faire si vous avez le beau on a pris ta méga moi je veux rester dans le thème du jour c'est vrai vous n'êtes pas encore au gouvernement mais je voudrais poser la question suivante quelles sont les mesures que vous faites partie de la population en tant que mettre en place pour éliminer les talents dans le secteur de la santé qu'est-ce qu'on est les mesures concrètes merci encore deux questions je voudrais remercier tous les journalistes parce que cette tribune se veut un échange pour mieux faire partie pour mieux faire écho de nos de ce que le PPCI propose donc merci pour les questions je m'excuse j'ai pas retenu le nom mais il y a une première question deuxième question c'est comme ça je vais tenter de me rendre la nouvelle alliance la nouvelle alliance la nouvelle alliance alors votre question concerne la couverture médicale universelle vous la comparez quelque peu à l'assurance maladie universelle et vous parlez de j'allais dire l'aspect contraignant que le gouvernement actuel a mis avec la couverture médicale et universelle en exigeant que cela soit une sorte de passeport pour aller à l'école pour voyager pour passer un concours etc alors la question est de savoir si on est satisfait c'est ça en tant que PPCI ancien FPI devenu PPCI nous sommes fiers d'avoir la paternité le problème de l'assurance maladie c'est le président son excellence Bakbo Laurent qui a dans les années 2000 2001 fait voter une loi pour mettre en place cette assurance maladie universelle malheureusement malheureusement hélas comme vous le savez tous le président Bakbo n'a pas pu avoir tous les leviers en main pour mettre pour dérouler son programme de gouvernement l'assurance maladie était un programme majeur la guerre qui lui a été livrée à partir de 2001-2002 a fait que nous n'avons pas pu dérouler cette assurance maladie mais si le nouveau gouvernement qui est venu comme vous savez dans les conditions que vous savez a retenu cette assurance maladie en changeant simplement son nom en couverture médicale ceux qui reconnaissent la valeur l'intérêt pour un gouvernement de s'occuper de son peuple et donc ils ont adopté cela mais le problème le président Bakbo lorsqu'il a mis en oeuvre cette assurance lorsqu'il voulait mettre en oeuvre cette assurance maladie comme toute nouvelle chose il a voulu commencer de manière comment j'allais dire créer d'abord des expériences pilotes avec les agriculteurs avant d'étendre cette assurance maladie à tous les secteurs c'est normal quand vous commencez quelque chose surtout en matière scientifique nous faisons des tests avant de généraliser la chose et il était prévu donc que ce soit le secteur agricole qui puisse être au devant des choses malheureusement le président n'a pas pu dérouler son programme il y a eu la guerre et la CMU que les gens ont mis en 2019 ou une chose en course mais nous ne sommes pas satisfaits de la CMU parce que malgré toute la campagne publicitaire qui en est faite les usagers ne sont pas satisfaits parce que la couverture maladie devrait pouvoir permettre à tous les ivoiriens puisque eux ils ont généralisé pardon ils ont généralisé d'emblée ils ont généralisé d'emblée avec tous les fonctionnaires etc. sans chercher à choses ça devrait permettre donc à ces gens là de pouvoir aller à l'hôpital se faire soigner au moindre coût et avoir des médicaments dans les pharmacies au moindre coût ce n'est pas possible aujourd'hui je pense que vous avez une carte de la couverture médicale est-ce que réellement est-ce que vous avez satisfaction vous-même donc nous on n'est pas satisfaits ils ont voulu nous tricher ils ont voulu faire la photocopie mais la photocopie ne ressemble pas à l'original maintenant concernant son aspect contraignant lorsque ils avaient publié la première fois cet aspect le PPCI avait dénoncé cet aspect pour dire que je parle sous la couverture d'un ancien déjeuner de l'assurance une assurance elle même si elle est obligatoire c'est le patient enfin c'est le prestataire qui choisit son assurance donc si quelqu'un n'a pas une assurie si quelqu'un n'est pas assuré vous ne pouvez pas le condamner l'idéal serait qu'il s'assure mais s'il n'est pas assuré qu'il veut faire un concours qu'il veut aller à l'école vous ne pouvez pas empêcher nous avions dénoncé cela je ne connais plus le numéro du journal mais dans le temps nous avions donné cette situation qui n'était pas une situation qui est normale et ils ont répondu en disant que oui il y avait une loi qui disait que par la suite on devrait imposer cela à tout le monde oui on devait imposer cela à tout le monde mais en commençant de manière progressive nous nous avons un plan je ne peux pas rentrer dans l'état pour l'instant puisque notre programme de gouvernement n'a pas été exposé officiellement mais nous avons un plan pour cette assurance maladie nous ne sommes pas satisfaits d'abord l'enrôlement elle l'avait piétiné c'est lorsqu'on a mis l'aspect contraignant que les gens ont commencé à s'enrôler qui pour aller à l'école qui pour passer un concours mais ce n'est pas vraiment avec avec volonté sincérité donc nous ne sommes pas sûrs mais nous avons une assurance maladie qui va revenir lorsque nous serons au pouvoir que nous allons dérouler le moment venu lorsque le parti donnera le feu vert pour dérouler cette assurance maladie voilà la question pour la nouvelle alliance la deuxième question concernant les réfugiés je sais que quelqu'un le fera le président Laurent Mbago son excellence est rentré mais il y a beaucoup de jeunes en exil c'est vrai ils hésitent à rentrer mais vous nous demandez quelle action que nous allons poser pour les faire venir ce qui est sûr je vous réponds tout de go si nous avons le pouvoir en 2025 connaissant tout notre passé et notre idéologie il n'y a même pas de problème tout le monde va rentrer parce qu'actuellement nous sommes tout le temps en train d'exiger le retour des exilés dans toutes les revendications nous faisons nous sommes tout le temps en train d'exiger le retour des exilés même le retour de certains exilés qui n'étaient pas d'accord qui n'étaient pas au début avec nous nous avons demandé que tout Ivoirien selon la constitution ne peut pas rester en exil même sur le Guillaume nous avons exigé nous exigeons toujours qu'il revienne comme tous les exilés si nous sommes au pouvoir il n'y a pas de problème je pense son excellence va instruire son gouvernement et mettre les conditions idéales et douanes pour que les exilés reviennent maintenant quel acte posé pour faire partie Ouattara bon écoutez vous voulez de manière détournée me faire parler de l'appel de Babo et de son excellent Bagua Bounoua mais c'est un domaine qui est réservé au président Laurent Gouagbo président du parti ainsi président de la république il est en train de travailler de manière discrète avec le président exécutif qui l'a instruit pour la partie opérationnelle donc permettez-moi de ne pas entrer dans ce détail là le président exécutif en son temps a déjà commencé et il fera chaque fois le point pour faire revenir chose pour faire partie Ouattara c'est ce que l'appel c'est l'appel a dit que tout le monde vient voilà c'est ce qu'on est en train de faire tout le monde vient pour que nous puissions nous associer pour dégager ce régime en 2025 ce n'est pas à moi de développer ce sujet c'est un sujet exclusivement du domaine de son excellence le président du parti et du président exécutif qui a été instruit pour gérer cette affaire vous savez tout ce qu'on veut faire de bien on le fait en cachette c'est pas au grand jour donc permettez-moi de ne pas répondre à cette question là troisièmement les mesures concrètes pour retenir l'état en Côte d'Ivoire mais nous les avons plus ou moins donné nous avons dit que si nous venons au pouvoir nous allons tout faire pour ne pas que les gens quittent leur travail nous allons agir sous le contexte et le président Gbagbo l'a déjà fait lorsque il avait mis la compétence au premier champ j'ai donné l'exemple des directeurs des impôts de douanes et de douanes impôts et trésors où le président Gbagbo n'a pas choisi d'Ivoirien mais à partir du moment il n'a pas choisi le membre de son parti il a choisi les compétences à partir du moment où vous êtes à l'école vous voulez avoir un emploi que vous savez que si on vous écoute on fait l'entrevue par votre compétence on peut vous embaucher vous allez rester et j'ai même dit deuxièmement sur le plan de la santé qu'il fallait redresser le système sanitaire qui est en décréputure si vous avez des établissements qui sont bien construits mais ce n'est pas important qui sont dotés de plateaux techniques de médicaments si vous avez du personnel dans toutes les communes dans les régions nous proposons de revenir aux dix grandes régions avec le système sanitaire pyramidal que vous connaissez si vous avez toutes ces conditions je pense que les médecins vont rester parce qu'ils auront l'occasion de mettre en valeur leurs compétences en plus je pense que si la vie est bien réglée si le coût de la vie est bien réglé les gens vont rester donc je pense que pour retenir les talents en Côte d'Ivoire je l'ai dit l'alternative c'est le PPC assis avec son candidat le président Paboua en 2025 quand je regarde la presse je pense qu'il y a des questions vous serez d'accord merci je voudrais remercier toute la presse qui est venue qui est venue donc participer puisque il y a eu un interchange participer à cette tribune je voudrais dire que cette tribune vous devez nous aider à faire sortir nos propositions parce que vous connaissez vous même les conditions d'existence et de libéralisation de la presse c'est notre tribune qui nous permet donc de dire cela mais notre mot de fin est simple aujourd'hui le PPCI est en train de s'organiser à tous les niveaux pour que 2025 qui est l'objectif pour lequel son excellence le président a lancé ce fameux appel pour que cet objectif soit atteint et je pense qu'il sera atteint grâce à la presse qui va dire qui va rapporter de manière fidèle et honnête nos dits et grâce au travail que la haute direction du parti et tous les militants du PPCI font en tout cas je voudrais dire que le PPCI est confiant et serré à son avenir je vous remercie ici ça ferme le 30ème numéro de notre tribune du PPCI je vous remercie à la presse merci à vous des gens du parti qui êtes là on ne vous a bien joué merci à vous